et bien salut tout le monde on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va tout simplement parler du ninja world tournament à quoi ça sert et comment on peut l'avoir tout simplement pour l'avoir il faut être au niveau 49 il faut avoir 9 perso plus ou moins équilibré maxé pour pour pouvoir y participer enfin pour pouvoir monter dans les dents classement etc etc donc là j'ai perdu tous mes combats parce que ça fait quelques jours que enfin même voir quelques semaines que je peux je suis pas allé sur ce compte donc à quoi ça sert tout simplement vous plus vous montez dans le rang plus vous montez plus vous montez dans le classement et plus vous gagnez de récompenses par exemple si vous étiez en C vous gagnez des bouteilles de promotion des pierres et serre etc etc plus des pièces d'arène plus vous montez plus vous gagnez des choses de plus en plus rares donc voilà vous au début quand vous perdez vous gagnez ça des coffres où il y a des pierres de promotion des pierres d'amélioration des xp des pierres de gamma des talismans des parchemins etc etc de toute façon là on va aller voir parce que j'en ai drop donc c'est tous les jours tous les jours et ils se résètent ils se résètent ils se résètent si je ne dis pas de bêtises que je vérifie la date ils se résètent tous les jours à donc il se termine à 4 heures du matin et ils se résètent ils se renouvellent à 18 heures donc de 18 heures à 4 heures du matin vous pouvez participer donc là pour le prochain tout simplement c'est le c'est le 11 18 donc c'est aujourd'hui à tout simplement 18 heures et se termine à 4 heures du matin donc là on va aller voir un peu les coffres qu'est ce qu'ils contiennent exactement donc là j'en ai drop 5 et on va aller ouvrir ça pour que vous voyez un peu le contenu de ces coffres là donc là j'en ai 5 on les ouvre et voilà ce qu'on gagne là là j'ai gagné ça parce que je suis en e et que j'ai gagné quasiment aucun combat en fait quand vous gagnez des combats vu que là c'était des coffres argent quand vous gagnez ben en fait c'est soit des coffres en or soit des coffres encore plus rares que l'or comme vous l'avez vu ici il y a bronze argent, gold, arc-en-ciel c'est à peu près le même principe pour ces coffres là je prendrai au sérieux cet événement quand je vois une team quasiment full enfin entièrement maxé que ce soit en termes d'équipement en termes de niveau ou en termes de tir parce que là je crois avoir que 9 persos maxés sur une quinzaine mais sauf que c'est des persos du début du jeu des premières saisons etc etc donc au fur et à mesure du temps faudra s'adapter et s'adapter au niveau des adversaires et s'adapter aux tactiques qu'il faut avoir il y a des métas, il y a des équipements à avoir, des éveils qu'il faut mettre au niveau des équipements, des armes etc etc donc voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu et on va finir avec une tout simplement la free invocation on se retrouve ce soir pour un petit live au calme farm double compte sur les deux comptes donc sur le serveur 2 et sur le serveur 21 bien sûr donc la team 7 donc voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu j'espère qu'elle vous servira davantage essayez plusieurs stratégies et soyez connecté aux alentours de 18h entre 18h et 4h du matin comme ça vous ne ratez pas l'événement sur ce, peace, prenez soin de vous et on se retrouve à bientôt pour de nouvelles vidéos tout simplement allez, ciao, peace